Musique Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette, ça sera la recette du kebab. Alors le kebab, on le sait, c'est très calorique, mais c'est tellement bon et c'est vraiment assez facile à faire. Donc si cette recette vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Musique Alors pour le pain, il va vous falloir 400 g de farine, ensuite 100 g de semoule fine, il vous faut un sachet de levure boulangère, 250 ml d'eau tiède, un petit peu de cumin, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Je vais commencer par mettre toutes mes poudres dans le bol du robot, donc la farine, la semoule, le sel, vous allez ajouter le cumin. Donc le cumin c'est facultatif, moi c'est juste pour lui donner un petit goût vraiment sympa. Donc je mets l'équivalent de ceci. Je vais mélanger le tout. Donc une fois que vos poudres sont bien mélangées entre elles, vous allez prendre l'eau et la levure boulangère, et vous allez tout simplement les mélanger ensemble. Le sucre va tout simplement permettre à la levure de s'activer davantage. Donc je mélange le tout. Musique Donc environ 8 minutes après le pétrissage, vous allez ajouter les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là vous allez encore pétrir pendant environ 2 minutes, le temps que le tout soit bien homogène. A quoi ressemble la pâte après les 2 minutes de pétrissage en mode rapide ? Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser gonfler la pâte pendant 1h, et ensuite on va former des pâtons. Donc on la laisse, vous pouvez couvrir la pâte d'un torchon humide, afin qu'elle lève plus rapidement. Après 1h de fermentation, vous pouvez voir que votre pâte a bien levé. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la dégazer au point. Et maintenant on va simplement l'étaler avec une épaisseur de 2 cm, et on va les faire cuire au four. Donc ce que je vous conseille dès à présent, c'est de préchauffer votre four à 210 degrés. Là j'ai simplement pris un tapis de silicone que j'ai fariné, et là je vais prendre une petite boule. Voilà, et je vais l'aplatir, je lui donne une forme. Voilà, je vais l'aplatir, et je vais veiller à ce qu'elle ait une épaisseur à peu près de 2 cm. Une fois que vous les avez étalés, ce que vous allez faire c'est que vous allez humidifier vos mains, et humidifier vos petits pains. Vous allez les laisser gonfler, le temps que le four préchauffe. Maintenant vos petits pains sont prêts, vous n'avez plus qu'à les garnir. Pour la viande, moi j'ai choisi de la viande de bœuf, donc c'est une préparation kebab, donc c'est des petits morceaux de bœuf tranchés. Alors ce que je vais faire, vous pouvez utiliser du poulet, soit du poulet, soit de la dinde, vraiment ce que vous voulez. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise des épices, donc j'utilise du piment séché, comme ceci, du piment, du gingembre sec, des flocons d'ail, un mélange de 5 épices, du cumin, du gingembre, donc toutes les épices que je vous montre, en général j'en mets à l'équivalent d'une cuillère à café. Ensuite il vous faut de l'huile d'olive pour ne pas revenir le tout. Donc là vous allez faire chauffer votre poêle, vous allez mettre votre filet d'huile d'olive et je vais y mettre toutes mes épices. Alors pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que les épices vont vraiment diffuser toute leur saveur en les faisant revenir un petit peu avant. Une fois que vous avez fait revenir vos épices, vous allez ajouter votre viande. Et là vous baissez le feu. Donc là on va laisser revenir pendant environ 5 minutes, vu que c'est de la viande surgelée le temps qu'elle décongèle. Voilà à quoi ça ressemble à peu près après 8 minutes de cuisson. Donc votre viande est prête, vous n'avez plus qu'à la réserver pour pouvoir la mettre dans votre petit pain. Pour la sauce blanche, il va vous falloir un yaourt, comme ceci, un yaourt nature, une cuillère à café de mayonnaise, donc si vous voulez la faire maison, vous pouvez la faire maison, une cuillère à soupe de jus de citron, une petite pincée de paprika, une pincée de cumin, une cuillère à café à peu près d'ail en poudre, la herbe de Provence, de la ciboulette, du persil, du poivre, et du sel. Je vais prendre un bol, je vais y verser le yaourt, et ajouter votre cuillère à café de mayonnaise, votre cuillère à soupe de jus de citron, vous mélangez, le poivre, la ciboulette, le persil, un petit peu d'ail, un petit peu de paprika, un petit peu d'herbe de Provence, du cumin, et du sel. Maintenant, vous n'avez plus qu'à ajuster s'il manque du sel, du poivre, Alors, pour les garnir, vous pouvez couper une petite tomate, comme ceci, une petite tomate en dés, et vous pouvez prendre de la salade, je vais utiliser la viande, que je vais mettre dans mon pain, je vais prendre les petits dés de tomate, quelques feuilles de salade fraîche, et je vais terminer avec la sauce blanche. Vous pouvez le servir avec de la salade, ou alors, plus traditionnellement, avec des frites. La recette du kebab est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !